Musique 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 Je crois que j'ai fait la passe Ibrage, je viens de mettre ici. C'est bon ? C'est tout de suite l'affaire. Musique 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 Alors moi c'est Jean Busset, je suis président de l'AS Bavier et puis donc j'anime l'accompagnement scolaire tous les mercredis. Alors on accueille nos jeunes licenciés volontaires pour qu'ils puissent faire leurs devoirs ici dans le Club House juste après leur entraînement et avec l'aide d'adultes qui puissent un peu les guider. Alors moi je m'appelle Claire, je suis professeure des écoles et donc le mercredi je viens à l'accompagnement scolaire au club de foot tous les mercredis après-midi où j'accompagne moi plutôt des enfants d'âge de 10 à 11 ans. CM1, CM2. Pour la petite histoire, moi mes garçons, j'en ai 4, ont fréquenté le club de foot et je le fréquente encore, maintenant ils sont plutôt dans les seniors. Et j'ai toujours eu à coeur de rendre au club un petit peu ce qu'il avait apporté à mes enfants. Et quand le président Jean a eu ce projet d'accompagnement scolaire, je me suis dit là je pourrais être utile au club parce que je peux allier mes compétences professionnelles aux bénévolats que je peux rendre au club quoi. Très honnêtement il n'y a pas de difficultés, c'est très simple à mettre en place. Il suffit d'avoir un club à hausse suffisamment on va dire accueillant, avec un minimum d'équipement. Le reste c'est uniquement du temps disponible pour pouvoir animer les séances et puis les aider un peu dans leurs devoirs. Ça c'est le premier exercice, tu remplis la carte en inscrivant le nom du 24. On va prendre ça sous les yeux, et puis celui-là tu vois c'est exact. C'est souvent un sport qui est très populaire et pas forcément associé à la réussite scolaire. Je trouve ça vraiment intéressant que le foot allie la tête et les jambes comme il le fait ici. Je suis moi-même enseignant donc particulièrement sensible à la réussite scolaire de mes licenciés. Cet accompagnement scolaire c'est une façon pour nous de montrer qu'on est soucieux de leur réussite scolaire. Et c'est aussi une façon d'optimiser les conditions de travail. Parfois certains d'entre eux n'ont pas les bonnes conditions à la maison pour travailler. Et ici au club on peut leur offrir des personnes ressources qui les aident dans leurs devoirs. Ils sont super gentils, ils aident bien et en plus on gagne du temps. C'est super bien moi je trouve, c'est mieux qu'à la maison. Ça nous aide, ça nous pousse à travailler. C'est bien de travailler ici parce qu'il y a beaucoup moins de bruit, on peut se concentrer plus rapidement. Qu'à la maison parce qu'il y a beaucoup de bruit chez moi, contrairement aux autres peut-être. Sinon voilà, on est bien ici, on s'installe, il y a un contrat. Ils sont plutôt volontaires, on retrouve d'année en année souvent les mêmes jeunes qui apprennent plaisir à se retrouver. Et je pense faire leurs devoirs ensemble c'est plus motivant. C'est motivant pour eux parce qu'ils voient leurs copains faire leurs devoirs. Il y a une maman une fois qui m'avait dit ça, elle m'a dit au club, est-ce qu'il arrive ? J'ai dit oui, il ouvre son cartable sans difficulté parce que chez nous c'est difficile. Mais là oui, il y a les copains qui font aussi, donc on est dans une dynamique. Et puis on est dans un environnement, ce beau club à hausse là où ça donne peut-être envie à des passionnés de football de faire leurs devoirs. La fédération nous encourage dans ces initiatives et elle nous fournit des livrets d'activités qui sont très bien conçus et qui permettent à nos jeunes de faire du travail dans différentes disciplines et en rapport avec le football. Donc c'est plutôt motivant pour eux. Ça donne du sens à mon métier ça, voilà. Ce qui est gratifiant c'est quand on voit, tiens, ah oui j'ai compris, ça y est j'ai compris. C'est chouette quoi. J'encourage tous les clubs à mettre en place ce genre de projet parce que non seulement c'est simple et ça permet aussi de fidéliser les jeunes qui parfois ne sont pas toujours en réussite scolaire et dont les parents sont bien heureux qu'on puisse leur offrir ce service. Pour nous c'est aussi une façon d'encourager les jeunes au goût à l'effort et leur montrer que la priorité c'est d'abord l'école avant la performance sportive.